Et salut Youtube, on se retrouve pour un nouveau BO et cette fois on va voir un BO défensif avec les Byzantins les amis. Donc on va avoir un BO contre anglais ici. Et donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va se défendre contre une agression anglaise. Alors ça va marcher sur plusieurs types d'agressions. Mais là en fait on va avoir une agression avec des archers puisqu'on joue contre anglais. Alors après maintenant ils ont une autre possibilité aussi d'attaquer avec le roi. Mais voilà, on va voir comment se défendre d'une agression archer. Assez rapidement dans la partie. Et donc c'est parti. Donc je vous mets comme d'habitude les villageois en haut. Ici vous avez la répartition des villageois tout le temps pendant toute la partie. Et on va principalement se concentrer sur pourquoi est-ce qu'on fait les choses de telle ou telle manière. Donc ici comme je dis on joue contre anglais, on s'attend à une agression archer ou à une agression roi. Mais de toute façon on aura une agression. Donc qu'est-ce qu'on va envisager par rapport à ça ? Et bien on va se dire ok, donc comme il vient m'agresser avec des archers, bah moi je vais faire le bâtiment d'âge 2 des byzantins qui nous permet d'avoir de la cavalerie. Donc l'hippodrome impérial. On ne va pas faire la grande winery. Pourquoi ? Bah parce qu'on serait plus vulnérable à une agression. Et de toute façon même s'il ne nous agresse pas, bah la cavalerie va nous permettre de prendre le contrôle cartes, de pouvoir potentiellement l'attaquer un petit peu, l'empêcher de prendre les serres, etc. Et donc le faire turtle un petit peu plus. Alors on ne peut pas mettre trop de pression à un joueur anglais. Mais de toute façon on est obligé de faire ça, sinon on perd si l'anglais nous attaque. Donc on est obligé de partir sur ce bâtiment là, déjà pour commencer dans un point de vue, voilà, réflexion de comment ça fonctionne. Donc 7 villageois à la nourriture, 3 à l'or, on fait bien sa citerne. Comme d'habitude, avec les autres baies aux byzantins, vous pouvez retrouver également la même chose. Pour l'instant le début est toujours le même. Vous allez mettre votre citerne le plus possible sur toutes les ressources. Donc là on peut avoir l'or, les baies, nos moutons. Et la prochaine, on va essayer de prendre la pierre notamment avec, ou alors le bois. Ça dépend un petit peu de vos besoins. Donc ici, on va s'attendre du coup à une agression. Donc on va accélérer un petit peu. Voilà, utiliser votre éclaireur au maximum pour aller chercher les moutons. Ça c'est rien de différent. Vous mettez tout à la nourriture jusqu'au passage d'âge. Une fois que vous pouvez cliquer l'âge, on clique l'hippodrome impérial, comme je le disais, pour pouvoir contrer le push adverse et potentiellement mettre un petit peu de dégâts à l'anglais. Sachant qu'on ne peut pas non plus détruire l'anglais H2. Pourquoi ? Parce que les anglais ont un H2 vraiment très très fort. On va principalement se défendre. Essayez de tuer ses unités dans un gros fight. Et si on arrive à tuer ses unités, voilà, on va pouvoir aller l'agresser après chez lui. Mais il ne faut vraiment pas attaquer chez lui en priorité, en premier. Il faut que ce soit lui qui sorte sur la carte. Si c'est vous qui sortez et l'agresser chez lui, il aura le bonus trop facilement de 20% de vitesse d'attaque. Vous voyez le réseau de château. Et en fait, il va trop bénéficier de ça. Il va trop bénéficier de ses archers qui ont plus de portée, etc. Il va vous faire venir sous son forum qui tire plus de flèches. C'est trop compliqué à attaquer en anglais. Donc il ne faut vraiment pas mettre la pression en anglais. Il faut résister à sa pression, plutôt. Et le forcer à venir nous attaquer. Prendre sa riprod, etc. Toutes ces choses-là sont très importantes. Donc au niveau du passage d'âge, voilà, on ne met que 4 villageois à la nourriture. Et le reste, ça va au bois. On va vite faire un moulin pour aller faire la technologie brouette le plus tôt possible. On a 3 villageois alors. Ça nous permet de cliquer rapidement cette technologie qui est très très importante. Quand on veut faire un mode agressif ou défensif, c'est quand même très intéressant d'avoir des technologies économiques. Le plus tôt possible pour pouvoir avoir une économie qui tient quand même la route, malgré tout. Une fois que l'hippodrome est terminé, donc là, ça va être très très bien parce qu'en fait, l'anglais, lui, il va avoir la salle de conseil. Donc il va sortir tout de suite des archers. Et nous, pareil, on va avoir tout de suite l'écurie. On va pouvoir tout de suite sortir de la cavalerie. Donc en gros, on a l'avantage par rapport à lui parce qu'on a une unité qui est contre la sienne. Alors, il le sait, il l'a vu. Probablement, on peut regarder. Voilà, il a... Ah, il n'a pas vu. Donc bon, normalement, il est censé le voir. C'est une erreur de sa part de ne pas avoir vu ça. Après, personnellement, pour l'instant, je n'ai pas encore trop regardé sa base. J'ai vu qu'il avait la salle de conseil ici. On le voit. C'est un bug d'affichage des Jeff Empires. Voilà, je sais qu'il a sa caserne. Je sais qu'il a une salle de conseil. Donc je sais qu'il est déjà en train de préparer des piquiers. Et donc moi, je me dis, ok, donc il va falloir que je prévoie des archers assez rapidement. Donc, combo pour défendre contre un agression anglais, eh bien, c'est cavalier et archer. Donc, rien de très étonnant. Je pense que vous saviez un petit peu ça. Mais donc là, ça va être très important de scout. Regardez ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est en train de faire un deuxième forum ? Là, on le voit. Non, il n'est pas en train de faire un deuxième forum. Donc c'est parfait. Très important, ça, les amis, de voir un petit peu ce qu'il prépare comme plan de jeu. S'il fait un deuxième forum, eh bien là, vous changez de plan de jeu. Vous n'allez pas continuer à résister à l'agression de votre adversaire, mais vous allez passer rapidement à l'âge 3 pour pouvoir lui détruire son deuxième forum avec des unités plus puissantes. Les unités plus puissantes étant les hommes d'armes, la cavalerie lourde, vos mercenaires vétérans, etc. Donc voilà. Donc tout ça, c'est très important de bien analyser ce que fait votre adversaire. Ici, on le voit. Il est vraiment full sur de l'économie pour m'agresser. 11 à la nourriture, 9 au bois. Donc on le voit clairement. Moi, je ne vois pas tout précisément, mais je vois qu'il n'est pas en train de prendre de pierre. Je vois, j'ai vu qu'il n'était pas en train de prendre d'or. Donc à ce moment-là, je me dis OK, full go in avec des piquets et des archers. Donc, je prépare ma défense. Je ne fasse pas H3, sinon je vais me faire éclater la tronche. Donc là, on essaie de prendre une fight intéressante. Malheureusement, il a déjà le piqué. Il l'a sorti vraiment très très vite, donc très compliqué. Et donc là, à ce moment-là, je me dis OK, je vais amasser des cavaleries légères. Je vois qu'il avance sur la carte, donc je recule sur mon or, je recule sur les baies. Je concède. De toute façon, je ne peux rien faire. Là, tout de suite, immédiatement. Ça ne sert à rien de vouloir essayer de prendre ça à tout prix. Je n'y arriverai pas. Donc là, j'ai fait une énorme erreur. Je pensais qu'avec 3 cavaleries légères, je pouvais gérer un piquet. Facilement. C'est-à-dire que je pensais que 3 cavaleries légères qui équivaut à 360 de ressources pouvaient battre un piquet qui vaut 80 de ressources. Eh bien, je me trompais. Vous allez voir. Je vais me faire éclater par le piquet. Et honnêtement, je pensais que j'allais le gérer beaucoup plus rapidement que ça. En fait, le problème, c'est que du coup, j'ai perdu toutes mes caves. Donc ne faites pas ça. Du coup, les amis, attendez vos archers. Je pensais vraiment que j'allais gagner le fight. J'ai été très surpris de le perdre parce que je ne pensais pas que son piquet était aussi fort. Donc sachez-le. Même s'il n'a qu'un seul piquet, votre cavalerie légère ne servira à rien. Donc, attendez vos archers. S'il n'a pas du tout de piquet, foncez-lui dedans avec votre cavalerie légère. Vous allez atomiser les archers. Surtout que vous avez triomphe. Triomphe, ça vous permet d'avoir plus de points de vie. Enfin, ça vous régénère vos points de vie. Ça vous permet d'avoir plus d'attaques, plus de vitesse de déplacement. Donc vous allez déboîter les archers. Surtout que les archers anglais ont moins de vitesse de déplacement que des archers normaux. Donc très intéressant. Donc vous allez amasser des archers, de la cavalerie légère. Et vous allez essayer de vous défendre en turtle le plus possible. Vraiment, là, l'objectif, ça va être de résister aux assauts anglais. Personnellement, je n'ai pas voulu faire le poste avancé sur l'or parce que je pense que ce n'est pas forcément très nécessaire. Vous pouvez le faire si vous voulez vraiment avoir de l'or. Pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Pour moi, la priorité, c'est plutôt d'amasser une grosse armée, pouvoir essayer de le taper s'il vient, me conteste, par exemple, des zones de nourriture, etc. Parce que le problème d'un poste avancé, c'est qu'il ne va servir qu'à un endroit précis. Alors que des unités mobiles vont servir à défendre tout et n'importe quoi. Par exemple, là, si je veux aller prendre les serres plus tard dans la partie, la troupe mobile va pouvoir venir alors que le poste avancé, il va rester sur l'or. Ça se défend. Ça peut être intéressant d'avoir un poste avancé. Mais avec Anglais, le problème, c'est qu'il a une énorme portée avec ses archers et il peut juste contourner, passer de l'autre côté, taper d'un autre angle. Et en fait, vous n'aurez pas la portée avec votre poste avancé, même si vous faites archer. Si vous faites le poste avancé, quand même, je vous conseille d'avoir archer. Pourquoi ? Parce que archer, ça vous donne la portée nécessaire pour tirer sur les archers. Mais encore une fois, il peut quand même passer autour et tirer quand même sur vos villageois. Donc bon, c'est quand même embêtant. Je préfère les troupes mobiles du coup. Amasser une grosse armée. Donc vous allez vraiment faire cavalerie légère, archer, cavalerie légère, archer. Et l'idéal, ce serait d'avoir deux camps de tir à l'arc. Alors ici, on ne va pas en faire un tout de suite, deuxièmes camps de tir à l'arc. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'on veut avoir aussi les mercenaires, tout simplement. Alors après, les mercenaires, on ne peut pas vraiment aller les chercher parce qu'on n'a pas d'huile d'olive. Donc en fait, je ne sais plus ce que j'ai fait exactement. On va regarder. Donc là, vous voyez ici, ça c'est quelque chose qui est très fort contre les anglais. Vous allez chercher la riprod. Donc là, son armée, elle est par ici. Et donc moi, je tape dans sa riprod. Alors, le mieux, c'est encore quand son armée, par exemple, elle est ici. Vous tapez dans sa riprod et vous allez prendre un par un ces unités. Et en fait, ça c'est très très fort contre anglais. Donc faites-le au maximum avec votre cavalerie pour empêcher d'avoir trop de renforts de votre adversaire. Donc là ici, on voit que la fight n'est pas à notre avantage parce que ses archers sont en train de revenir. Donc on s'en va. On met la pression. On l'empêche de prendre de l'or au possible pour éviter qu'il ait les technologies. Donc là, il va faire sa forge. Donc justement, on va essayer d'éviter qu'il ait trop 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 vite ces technologies parce que nous, on ne pourra pas les avoir vite parce qu'il nous met la pression sur notre or. Petite pause pour vous parler de mon service de coaching personnalisé les amis. Donc si vous voulez progresser rapidement dans Age of Empires 4, c'est le meilleur moyen. Vous avez toutes les informations disponibles sur mon serveur Discord. Donc vous avez un pack de 1h, un pack de 5h, un pack de 10h qui sont disponibles. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé si ça vous intéresse. Donc là, on va essayer de protéger au maximum ces villageois. N'hésitez pas à faire le tour du bois pour éviter de tout perdre et de trouver un spot le plus défensif possible. Et donc là, vous voyez, là, ce qu'il est en train de faire, c'est du troll. Pourquoi ? Parce que là, imaginez, ces unités qui sortent de ces camps, eh bien, elles font une énorme distance pour venir rejoindre le champ de bataille. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je vais amasser des unités très très vite. Mais vraiment très très vite. Pendant que lui, il ne pourra pas avoir de renforts. Et même si ces renforts, ils arrivent, ils vont devoir passer près du forum, ils vont prendre des flèches, etc. C'est vraiment pas efficace. Donc là, il va trop loin, clairement. En tout cas, pour le début de partie, il ne devrait pas aller aussi loin à 8 minutes de jeu. C'est trop greedy. Parce que moi, j'ai de l'armée. Je suis en train de produire. Alors certes, il me met en difficulté. Regardez, il va me tuer quelques villageois, il va me faire reculer, etc. D'ailleurs, il ne m'a même pas tué de villageois là-dessus. Mais donc, moi, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Je me dis, ok, là, il va trop loin. Donc, je continue à produire à fond et je vais faire en sorte que son armée ne puisse pas le rejoindre. Donc là, il continue à s'enfoncer encore plus loin. Donc oui, il me tue des villageois, il me met de l'idol sur mes villageois. Mais là, je vais lui tuer toute son armée. Pourquoi ? Parce qu'il n'a que 2 piquets. J'ai 4 cavaleries légères, mais 5 archers vont one-shot les piquets. Vous allez voir. Hop, les archers, ils vont vraiment sur les piquets. On s'en fout de taper les archers. Hop, on a tué le piquet. Et donc là, on lui a décimé toute son armée. Donc vous voyez, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, quand la cavalerie légère ne fait pas face à des piquets, vous allez vraiment l'annihiler. Donc là, très bonne défense. Et c'est comme ça qu'on joue les Byzantins en mode défensif. Alors évidemment, c'est adapté en fonction de votre adversaire. Si votre adversaire, il joue, j'en sais rien, une civilisation où il va plutôt attaquer avec la cavalerie, vous allez faire un combo avec des piquets et des archers plutôt. Donc voilà, pas forcément partir sur l'hippodrome en termes de défense, mais ça vous donne un plus qui est quand même assez intéressant, même contre des civilisations style français par exemple, qui va vous attaquer avec la cavalerie. Pourquoi ? Parce que votre cavalerie légère, vous n'allez pas l'utiliser forcément dans le fight en lui-même. Vous allez pouvoir l'utiliser pour aller taper l'économie de votre adversaire. Typiquement, par exemple, contre le français, le français va aller chercher les cerfs, les sangliers, etc. Et donc vous, vous allez être sur ces spots-là avec un tout petit peu de cavalerie légère. 2-3, ça peut suffire pour mettre une bonne pression, l'empêcher de prendre les ressources, etc. Et donc ça va lui mettre une pression en retour. C'est très important. Donc moi, je conseille en général quand vous vous défendez plutôt l'hippodrome impérial, même si l'autre bâtiment peut être OK. Mais en fait, si vous perdez le contrôle de vos baies, du coup, l'autre bâtiment, il ne sert plus à rien. Donc c'est très complexe. Donc là, on va commencer à avoir un petit peu d'huile d'olive. Donc on va faire une deuxième... On va faire un camp de mercenaires du coup, bientôt. Donc vous voyez, on a bien fait les deux archeries pour pouvoir produire beaucoup plus d'archers. Les archers sont très importants pour one-shot les piquiers le plus vite possible. Et une fois qu'il n'y a plus de piquiers, là, votre cavalerie se fait plaisir dans les archers de votre adversaire. C'est vraiment ça votre objectif. Snipe les piquiers, tapez les archers. Et donc là, il refait la même erreur avec encore moins d'armée. Donc là, en fait, du coup, on va lui tuer son armée. Voilà. Vous voyez, là, le principal, c'est si votre adversaire il fait ce genre de choses, soit vous allez chercher l'armée ici, soit vous la laissez tranquille et vous prenez la riprod et vous allez chez lui. Donc là, ici, il va me mettre la pression ici, mais c'est pas grave parce que là, je lui tue cette armée-là. Et puis après, là, je vais direct chez lui parce que je lui ai tué suffisamment d'unités pour qu'il soit complètement à nu, quoi. Donc là, vous voyez, avec les archers, je snipe ses piquiers. Et avec ma cavalerie légère, hop, je tue ses archers. Donc là, il a clairement moins que moi maintenant. Il a perdu beaucoup trop d'unités. Donc on continue. On avance. Et là, c'est fini pour lui. Clairement. Parce que j'ai beaucoup trop de cavalerie. Et lui, il a plus rien. Sa riprod, elle est mauvaise par rapport à moi, ma production qui est la même. Mais en plus de ça, maintenant, j'ai les mercenaires. Alors au niveau des mercenaires, ça se discute. Ici, j'ai pris les Keshig. Pourquoi ? Parce que les Keshig bénéficient de Triumph. Donc c'est-à-dire que quand j'active Triumph, les Keshig vont avoir le bonus de la cavalerie, de plus 4 de dégâts, la vitesse de déplacement de plus 10% et la régénération de santé de plus 2. Ce qui est très fort. Mais d'un autre côté, si vous voyez que votre adversaire commence à avoir beaucoup d'archers, vous pouvez aussi faire les lanceurs de javelots. Ça peut être très intéressant. Si vous voulez sniper les piquiers, vous pouvez aussi faire des archers longs. Ça dépendra un petit peu de votre préférence et aussi de ce que votre adversaire va faire comme unité, dans quel stade dans la partie vous êtes. Ici, vous voyez, il n'a pas réussi à amasser trop d'archers. Donc comme il n'a pas réussi à amasser trop d'archers, ça ne me fait pas peur. Donc je n'ai pas trop besoin des lanceurs de javelots. Mais par contre, si vous n'avez pas réussi à tuer trop l'armée de votre adversaire, s'il a commencé à avoir beaucoup d'archers, là, les lanceurs de javelots seraient plus appropriés. Là, ici, comme je vais taper chez lui, je vais essayer de détruire ses ressources, etc. D'avoir des kéchigs avec triomphe, ça peut m'être très utile dans le sens où je vais pouvoir taper dans ses ressources et avoir le bonus triomphe qui va s'appliquer, donc tuer plus de vie à joie, etc. Et enfin, s'il a énormément de piquiers, en vrai, prenez les archers parce que les archers vont dépop les piquiers. Et ça va être très, très puissant. Et si vous voulez continuer sur le late game, le contrat avec les archers est le meilleur parce qu'après, vous avez des lances cannais. C'est très fort. Voilà, donc ici, on va taper du coup dans ses ressources. On veut l'empêcher de produire au maximum. Là, il était vraiment en full go in et donc là, il ne sait plus quoi faire parce que c'est principalement comme ça que jouent certains anglais. Ils sont en mode ah bah joline et puis après, je ne sais plus jouer au jeu. Et voilà, donc du coup, la partie est clairement gagnée à ce stade-là. J'ai plus de villageois que lui. J'ai une plus grosse armée que lui. Voilà, on va prendre une fight très intéressante. On a activé triomphe, voilà. Vous avez vu les kéchigs qui ont bénéficié du triomphe et là, on commençait à taper vraiment dans son écho et c'était terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé et si ça a marché ou pas. Et surtout, n'oubliez pas, un BO, c'est toujours situationnel. C'est en fonction eh bien déjà de la méta. Donc, si vous regardez la vidéo neuf mois plus tard, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit message pour savoir si le BO fonctionne toujours. Si ce n'est pas le cas, je vous renverrai vers une autre vidéo plus récente qui fonctionnera mieux. Ensuite, c'est aussi en fonction des civilisations en face. Là, ici, j'ai commencé avec de la cavalerie et des archers parce que l'adversaire avait un combo piquet-archer. S'il y a de la cavalerie en face, vous commencez avec des piquets. Évidemment, c'est plus important que de produire de la cavalerie ou des archers parce qu'il faut vous défendre. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'il faut s'adapter à votre adversaire, la civilisation, etc. Mais en globalité, vous aurez à peu près toujours le même début de partie et voilà comment se défendre de manière générale avec les Byzantins. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Et cliquez ici pour découvrir plus de BO avec les Byzantins.